Bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui du coup on va parler un petit peu des barres d'accès rapide dans SWTOR Du coup j'ai vu que Sautorista avait fait une vidéo récemment sur les Quick Bars Donc je me suis dit que ce serait bien d'en faire une aussi en français étant donné que Sautor a débarqué sur Steam il n'y a pas longtemps Sachez que je suis abonné désormais donc si vous voulez vous pouvez cliquer sur mon lien de parrainage qui est dans la description Voilà, soit pour vous créer un nouveau compte Sautor, soit pour avoir une semaine d'abonnement gratuite, etc Alors on va directement créer un personnage que je ne vais pas garder Simplement pour vous montrer à quoi ça va ressembler les barres d'accès rapide Donc voilà, quand on commence le jeu, on spawn et on a directement une barre de compétences Donc cette barre c'est plutôt logique, ça va nous permettre d'effectuer des pouvoirs Donc je vous conseille de lire ces pouvoirs On va avoir le coup de sable classique, on va avoir le saut de force, l'accélérateur, etc Donc là on va avoir le buff de classe par exemple Là on a simplement quelques emplacements de barres Mais sachez que si vous appuyez sur mage et que vous faites la molette en même temps Ça vous permet de défiler les barres Voilà Donc alors hop, hop, comme vous voyez mage plus shift ça permet de faire ça Pour les premiers niveaux on aura assez de place pour mettre nos sorts, nos compétences qu'on va apprendre Dans ces emplacements mais après il n'y en aura plus assez Du coup je vous conseille de cliquer sur le petit plus qui est juste ici Et ensuite de mettre dans avancé ou dans barre étendue Donc si vous mettez dans barre étendue par exemple Voilà on va avoir une barre ici De compétences, la barre principale La barre en dessous Et ensuite on va avoir normalement voilà plusieurs barres sur le techo comme ça Bon étant donné que je suis abonné, j'ai plus de barres logiquement que vous qui n'êtes pas abonné Mais si vous êtes abonné vous devriez aussi avoir un certain nombre de barres d'accès rapide Ce que vous pouvez faire c'est aussi cliquer sur le petit verrou pour verrouiller les barres d'accès rapide Imaginons que vous cliquez vos sorts Et bah vous voyez que je peux les déplacer en fait Et du coup c'est pas génial Vous pouvez cliquer sur le petit cadenas ici pour bloquer tout simplement vos compétences Et comme vous voyez maintenant je ne peux plus bouger la compétence Vous pouvez également mettre les barres d'accès rapide en avancée Donc personnellement c'est ce que je préfère faire Du coup vous avez la première barre, la deuxième barre, normalement la troisième et la quatrième Ce qu'on peut utiliser également pour modifier un petit peu ces barres d'accès rapide Vous cliquez sur le petit plus qui est juste ici Et vous allez aller dans l'éditeur d'interface Voilà donc on clique là dessus Et du coup ça peut vous faire peur, ne vous inquiétez pas Ça va pas être compliqué Donc on va avoir la main quick bar Donc la barre principale, la barre 2, la barre 3, la barre 4 Et vous voyez ce qu'on peut faire c'est On peut cliquer dessus Et régler l'échelle, donc scale Là je peux agrandir la taille Je peux également la diminuer si je trouve que c'est trop gros Je peux l'activer ou la désactiver Enable Ce que je peux faire c'est aussi réduire le nombre de slots Donc voyons par exemple Si vous voulez je peux mettre seulement 4 slots Et je fais sauvegarder Et comme vous voyez maintenant ma barre a seulement 4 sources disponibles Voilà Je peux également faire le nombre de slots par ligne Donc voilà par exemple Là on a 2 slots par ligne Si je mets 4 on a plus des espèces de blocs Et si vous faites ça par exemple avec toutes vos barres Donc on va mettre 4 Et vous pouvez un petit peu arranger votre éditeur d'interface Pour faire en sorte en fait de créer un petit peu un éditeur d'interface personnalisé Comme vous voyez Et d'avoir vos sorts comme ça Également si jamais vous déplacez par erreur un sort Vous voyez vous étiez par exemple en train d'attaquer un petit déchiqueteur Comme ça Et vous déplacez le sort Ou vous le cassez Ou je ne sais pas quoi Ça peut arriver Vous êtes débutant C'est un petit peu normal que vous galeriez Il y a juste à aller dans l'onglet P Donc P comme pouvoir Ensuite d'aller dans Chevalier Jedi Et on peut tout simplement cliquer et amener le pouvoir ici Voilà pour le remplacer On peut même l'avoir en triple si on veut On peut le retirer un petit peu à notre guise C'est plus ou moins personnalisable Donc également une chose assez intéressante avec les barres d'accès rapide Donc on va aller dans échappe On va aller dans les préférences Et on peut aller dans le keybinding Donc c'est normalement en français je crois que c'est l'assignement de touche Et on va aller dans les barres d'accès rapide Et du coup comme vous le voyez On a notre barre principale Elle a déjà des binds en fait En fait c'est la ligne juste au dessus de la ligne Asertiop de votre clavier Normalement vous avez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et bah tout simplement Normalement ça ça correspond en fait tout simplement à votre barre 1 Donc imaginons Si j'appuie sur la touche 3 de mon clavier Je vais tout simplement sauter sur l'ennemi Je trouve ça plutôt logique Et on peut modifier ces touches Donc par exemple on a la barre principale Je peux très bien mettre A par exemple Je vais mettre A Et comme vous voyez maintenant il y a un petit A à côté de mon coup de sabre Et si je fais mon A par exemple sur ce mec Ça va le tuer Voilà Donc je vous conseille grandement Je pense que si vous êtes un habitué de MMO Vous êtes habitué à bind vos touches Donc par exemple Voilà on peut mettre des touches un petit peu au hasard Par exemple voilà On peut mettre A, E, F, G, R, X, C, V, T Plein de touches autour de votre ZQSD par exemple en fait Parce que le ZQSD du coup ça va être les touches avec lesquelles vous allez vous déplacer Voilà ça peut être vraiment très utile de tout simplement utiliser votre clavier pour jouer Là on n'en a pas forcément l'utilité au niveau 1 Parce qu'on n'a pas un très grand nombre de pouvoirs Mais vous verrez que ça va vraiment vous faciliter la tâche plus tard Également ce qu'on peut faire Toujours dans le domaine des barres d'accès rapides Donc par exemple on peut très bien mettre CTRL plus A Voilà CTRL A, CTRL E, CTRL F Ou très bien SHIFT A, SHIFT E, SHIFT F par exemple Et vous voyez que là j'ai CTRL A, CTRL E, CTRL F SHIFT A, SHIFT E, SHIFT F Également il se peut que vous ayez des barres d'accès rapide qui soient désactivées Donc ce que vous pouvez faire pour les activer c'est toujours d'aller dans le petit plus Puis d'aller dans l'éditeur d'interface Et ensuite on a la barre d'accès rapide 5 et la barre d'accès rapide 6 Et on peut les activer Voilà tout simplement Donc là je les ai activées On a 6 barres disponibles en tant que joueur abonné Du coup en gros ça fait qu'on a 12 x 6 On a donc 72 emplacements d'attaque en fait Et du coup ça peut être très utile Comme vous voulez voir je vais me connecter avec un personnage qui est niveau max Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Donc voilà je me suis connecté sur un personnage niveau max Et vous voyez que bah voilà on a beaucoup mais alors beaucoup plus de compétences Avec des assignements de touches différents Sachez que vous pouvez mettre d'autres choses que vos pouvoirs par exemple sur des barres Donc on peut très bien mettre comme vous le voyez Bah voilà des pouvoirs classiques Donc voilà une électrocution de force Mais on peut mettre aussi alors on va aller dans l'inventaire On peut très bien mettre aussi par exemple cette barnière de héros Voilà par exemple Hop je peux la cliquer et je peux la mettre Voilà Sachez qu'il est également possible de montrer le texte de réutilisation des barres Donc comme vous le voyez là on voit le temps de cooldown en fait de la compétence Si vous voulez avoir ça vous allez vous faites échappe Vous allez dans les préférences Vous allez dans l'interface utilisateur Vous descendez Vous descendez vous descendez Et voilà et il y aura écrit afficher le texte du délai de réutilisation Je crois que c'est un truc comme ça Donc c'est show cooldown text Et vous faites appliquer puis ok Et après bah voilà imaginons que je fasse un pouvoir Donc hop mon ctrl G qui est mon force shroud Mon linceul de force Voilà j'ai fait le pouvoir Et je vois qu'il revient dans 50 secondes Donc c'est très très pratique Également une dernière chose sur les barres d'accès rapides Quelque chose que j'ai découvert assez récemment Alors que ça fait longtemps que je joue au jeu Enfin assez récemment Il y a plusieurs mois tout de même Ce que vous pouvez faire c'est aller dans le keybinding import export Donc par exemple sur ce personnage voilà je mets des emplacements de touches Je mets voilà mes shift A, mes shift B etc Et ensuite vous pouvez sauvegarder ces binds en faisant salut Et vous cliquez sur la petite cartouche ici Voilà et maintenant j'ai salut Et par exemple si je me connecte sur un autre personnage Je pourrais appliquer les binds de mon personnage actuel Sur le personnage que je veux en fait Et du coup tu fais appliquer et voilà t'as les binds Donc imaginons on va retourner sur notre petit personnage tout nul Donc on est de retour sur mon petit personnage nul On va aller dans les préférences On va aller dans le keybinding import export Et là vous voyez j'ai l'interface salut Et je peux faire appliquer Ok Vous voyez j'ai appliqué salut à l'instant Et j'ai les binds de mon personnage en vivius Sur mon personnage code roue Totalement random que je viens de créer Donc voilà c'est à peu près tout Pour les barres d'accès rapides sur Sotor Je pense que j'aurais répondu à la plupart de vos questions Dans cette vidéo Bah voilà on a dû toucher aux barres d'accès rapides J'espère que cette vidéo vous aura plu Donc c'était vraiment une vidéo destinée aux débutants C'était Envivius Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada